salut à tous on se trouve sur pixel mode j'ai déjà fait trois vidéos dessus en fait que j'ai dû supprimer non upload parce que au bout de la troisième une heure après le jeu a carrément craché et impossible de retourner sur ma sauvegarde donc là je recommence de zéro je refais mon premier épisode et j'espère que ça va pas cracher au niveau de la save ni du sur le monde pour je puisse faire quand même une série assez bien et complet dessus donc j'avais commencé avec poissyfeux mais je vais prendre plutôt wistikram pourquoi wistikram je ne sais pas mais wistikram allez c'est parti pour wistikram là bas on peut voir un petit pokémon s'appelle je crois que c'est fouinex donc on a un aspicot un boss aspicot qui est par là on peut le voir la zone bleue qui s'affiche quand on tourne la caméra ah bah il n'est plus ok c'est on a l'air fluide je veux juste regarder un truc mais pas pour le temps on va pouvoir faire comme ça on va faire normal on va mettre 12 on va laisser sur 12 on va mettre 10 chunk illimité en fps ouais et après je réglerai donc sur mes trois premiers épisodes en vrai on voyait en fait les noms des pokémon et depuis je ne peux plus les voir donc j'ai juste le niveau et la barre de vie qu'il a de base donc voilà donc un wistikram ça va attaquer on va essayer d'attaquer un petit niveau 7 comme ça voilà donc on envoie la pokéball sur le pokémon qu'on va attaquer ça envoie le combat soit pokémon si on veut changer si on en a plusieurs sac donc comme dans le jeu sur console ou autre fuite ou combat donc là on va faire griff en espérant qu'il ne va pas me tuer donc là on peut ouais ouais il s'est soigné d'accord je ne savais pas qu'ils soignent le grand niveau mais ce soit une commune fois en fait parce que non mais non mais en fait ça sera impossible de le finir s'ils soignent non stop ah ouais si on fait gros yeux ouais il fait un griff ça va peut-être il fait trempette ça va peut-être l'inciter à pas se soigner en fait est-ce qu'il serait ouais le vanivole est KO votre wistikram gagne 128 je crois va remporter le combat et il monte niveau 6 niveau 7 même d'accord donc là je viens de un top picker par là je viens de prendre deux niveaux ah non il est là en fait donc c'est ça que je vous disais en fait la marque bleue c'est lequel boss qui m'a dit mais personnellement je vais pas trop regarder vraiment ce qu'il y a ici on va essayer d'aller parce qu'en fait si je fais ça ouais parce qu'en fait c'est la même map que j'avais commencé j'ai juste repris l'acide et j'ai recommencé sur la même map donc on va aller un peu se promener il y a quoi aux alentours donc là il y a il y a mais ça savane south floor ouais des flas donc là on peut voir un recoups niveau 27 je crois je crois que c'est recoups je ne connais oh le niveau 40 il est mastoc donc là on peut voir il y a vraiment des pokémons différents là il y a un pokémon niveau 2 qui je ne connais pas là franchement je suis en découverte totale là parce que je ne connais pas tous les pokémons donc ça c'est un starter je crois de la 4ème génération il est herbe il y a un petit une espèce de petit je ne sais pas comment on l'appelle donc on va le combat ah ouais ah on a flamèche déjà en fait d'accord un petit niveau 7 ça peut être bien franchement je ne connais pas ces pokémons là waouh ah je ne l'ai plus levé donc là on est déjà niveau 8 et j'ai eu une ficelle donc ça c'est un peu avantageux parce que ça va peut-être nous servir je vais prendre juste la canne à sucre quoi qu'elle l'a voilà j'espère que ça ne va pas buguer puisque voilà j'ai vraiment envie de faire ce mode là et et ça change un peu des modes quest on va essayer de trouver un village là il y en a là-bas là je le vois sur la carte oh bah il est juste ici parfait donc il y a aussi des pokéballs qu'on peut trouver dans la nature je repère juste un truc c'est plus par là là j'ai une arène juste là juste à côté donc ça c'est pas mal on va alors ah voilà c'est ça que je vous parlais en fait des pokéballs quand on fait clic droit on peut récupérer méga sensu oh ça c'est bien on peut récupérer des CT des pokéballs des différents euh euh néga pi niveau 11 il va me défoncer je vais vous c'est sûr en plus en plus il est brûlé donc ça c'est super non il veut plus attaquer t'accord ouh oh j'ai eu une redstone et 300 provoque niveau 10 déjà niveau 10 oh je suis heureux puisque j'ai pas monté aussi vite sur la les premiers épisodes que j'avais fait alors on a des shops donc on peut acheter des pokéballs des superballs des luxe des différents items en fait on peut les vendre aussi elle elle vend des CT donc d'accord donc là la méga sensu elle coûte quand même bien et on a des distributeurs en fait qu'on peut acheter dedans donc là donc là par contre j'ai une pad là où il y a un negapi donc là en fait les personnes qui ont un numéro sur la tête un niveau c'est des dresseurs en fait on n'est pas seul on va dire on n'est pas seul si parce qu'en fait on est seul personne réelle à jouer dessus mais comment vous dire c'est des personnes dans IA en fait c'est des personnes dans des ordinateurs qui fait qu'il y a des dresseurs histoire de pimenter un peu plus la chose et en fait je me rends compte que je crois que c'est par là que je devrais aller que je voulais aller on va longer un peu la rivière là et aller par là puisqu'il me faudrait un cintre Pokémon et je n'ai pas beaucoup de nourriture pour courir en plus donc là on peut voir un magma quelque chose je crois on va pas tout manger il y a un magma ouais ça doit être ça un magma dites moi dans les commentaires si c'est vraiment les noms des Pokémon que je dis bien sûr parce que moi je crois que je me suis arrêté à la version Saphir donc je ne les connais pas donc là il y a un village dans le désert il y a beaucoup je dis beaucoup de Pokéball comme on a vu tout à l'heure en fait qui traînent donc il faut vraiment scruter à droite à gauche pour voir à peu près s'il n'y en a pas donc là on a un centre Pokémon à shop donc ça c'est bien déjà l'avantage c'est qu'il y a de la nourriture directement dans les villages donc ça évite en fait de casser de l'herbe pour prendre les cides et attendre que ça plante je l'ai pris mais elle n'était pas meilleure hop on va juste prendre un peu plus de nourriture qu'il m'en faut ok on va juste éviter l'avalanche il me semble les Pokémon il y en a de différentes tailles il y en a des très grands il y en a des petits en taille c'est normal en fait je pense que c'est normal on va prendre un peu plus de carottes de pommes de terre je veux dire hop histoire d'aller jusqu'au par contre j'ai plein de des carottes c'est pas cool des patates je vais y arriver avec les noms des aliments hop voilà parfait des carottes ça ça va me permettre je veux dire de les manger direct sans pouvoir autant les faire crier les mobs ne spawnent pas donc ça je suis un peu tranquille là dessus parce qu'en fait si les mobs spawneraient je serais un peu en PLS donc objectif trouver un village donc atteindre le village qui m'intéresse pourquoi je suis en attendez je suis en train de ah oui mais je suis parti là-bas d'accord et en fait c'est là-bas que je voulais aller ok je me suis un peu emballé dans la distance donc un petit racaillou qui se promène un pokémon que je ne connais point cheminé ou un nom comme ça je crois un poids sirène dans l'eau éviter de tomber donc attendez je vais juste faire un truc voir si je peux augmenter ouais l'immunosité ouais ça va vous permettre de voir un peu plus parce que je vous avoue qu'on ne voit rien donc on va essayer d'aller en moins 400 moins 60 12 donc là il est niveau 48 le dresseur beaucoup trop haut pour moi je vous assure alors donc là on peut voir il y a beaucoup de pokémon différents dans la nature et ça c'est super cool et tout dépend oh un petit dresseur niveau 8 il y a peut-être moyen que je le fasse si je plante pas je vais pas tester sir euh non mais monsieur merci il m'envoie un nosferalti niveau 8 flamme je pense que ça peut être pas mal flamme peut être faire peut y faire beaucoup plus de dégâts euh et me brûler en fait niveau 11 un petit ramolos ah ça c'est pas griff plutôt ah il m'a endormi donc euh voilà on va se réveiller il va me tuer si ça continue donc voilà j'ai craché à cause du dresseur à la fin du combat je crache il faudrait que je retrouve pourquoi ça faisait ça la dernière fois et que d'un seul coup j'arrivais à le modifier et que ça arrêtait de cracher parce qu'en fait les dresseurs te permettent de récupérer euh des sous pour pouvoir acheter ou soit en en fabriquant des objets avec des items qu'on pourrait choper euh sur les pokémons ou dans la nature si on peut bien sûr je ne sais pas si on peut avoir une autre des cocobiles donc là on va soigner un peu le pokémon parce qu'il est KO donc on peut cliquer directement sur euh le soin pour soigner directement son pokémon donc ça c'est super cool donc là on est dans le village je crois ah une petite pokéball ah un filet ball d'accord la première pokéball donc ça c'est cool il me semble que c'était ce village là que j'étais euh je ne suis pas ça on va se mettre par là ou euh oui effectivement c'est celui-là je me souviens de ce trou écor monté par là euh donc petit dresseur niveau 38 une forge donc des pommes flipper et euh je ne sais pas c'est quoi marcher plus vite on va faire on va faire des forges il y en a une autre un peu plus haut et hop pardon merci il y en a une autre là-bas est-ce qu'il y a peut-être un truc plus intéressant cela serait super des pokéballs et une pioche en vrai ce qu'on rêve d'avoir tout directement quoi donc là on a un shop encore donc là ils vendent un peu plus de pokéballs d'accord et elle vend des lettres d'accord donc là en fait on peut voir qu'il y a deux shops donc c'est un peu l'avantage et deux terrains à soigner j'ai cru avoir un lag mais non alors je crois que je m'avais mis par ici ouais c'est ça j'avais réparé tout ça j'avais refait toute la map j'avais refait toute la map je vous assure j'avais tout remis d'aplomb mais là je pense que je ne ferai pas ça pour les premiers temps je me mettrais ici dans une maison abandonnée je ne sais pas une maison qui ne peuvent pas accéder voilà ici celle-là je vais la condamner et je la prendrai pour moi celle-là ou une autre bien évidemment donc objectif casser du bois c'est la base pour commencer quelque chose donc là on peut voir il y a des trous on va casser un peu de bois on va aller un peu explorer aux alentours donc là un peu la zone que j'ai fait c'est ça donc là on a un village ici un village là avec une arène donc si je ne règle pas le problème les arènes ça ne sera pas possible mais bon j'essaierai de régler le problème en débutant et dans ce jeu le truc que j'adore le plus c'est les musiques qu'il y a dedans du sel il y a plein de choses plein de musiques différentes et ça ça fait plaisir ça change un peu des musiques de minecraft basiques d'accord il est un peu grand l'arbre voilà on va tout casser histoire que ça dépop ouais c'est bon il n'y a rien non on va casser un peu de bois encore hop juste histoire de me dire que j'ai une table de craft et quelques portes pour me protéger là je vais te récupérer les 10 ouais parfait donc on va aller dans la petite maison on va aller là voilà une petite maison sympathique donc une petite table de craft des sticks donc ce qui est normal je vais aussi lui piquer un peu de laine ça fait moche le noir alors je vais y prendre évidemment je ne les ai pas récupéré voilà donc là j'ai 3 laines pour faire un lit en fait pour faire passer la nuit et ça permet aussi de soigner ses pokémons donc c'est un peu avantageux quand même d'avoir un lit sur soi quand on va se promener parce qu'en fait quand on n'a rien pour se soigner bah on est bien content en fait de trouver son lit pour soigner ses pokémons donc il nous faut ça de la laine et un petit lit voilà donc le petit lit on va le mettre comme ça hop on va passer la nuit dedans on va faire juste un ou deux chests et puis tout transférer comme ça voilà deux chests ça sera je suis bête il casse pas les deux en même temps je voyais qu'il cassait les choses mais non on va mettre ça comme ça alors pouce d'acace c'est à ça la filet de boule on va la prendre ça j'en ai pas besoin un flipper j'en ai pas besoin sugarcane méga sensu ficelle les planches j'en ai pas besoin normalement on va se faire de la bouffe et j'ai une pioche j'ai tout les patates on va les stocker les cils aussi donc on va aller se promener un peu non c'est cette touche là on va aller par là on va aller voir le point plus rouge qui est là bas un luxus un luxus un boss on va aller voir comment ça fait un légendaire on va tenter 31 voilà il est là je pense qu'il un légendaire wow ah ouais je pensais pas que le légendaire allait arriver comme ça direct donc voilà vous avez vu un petit légendaire c'est pas là que je voulais aller je suis un peu perdu là par là bon je referai un peu le village mais pas autant que j'avais refait la dernière fois je vous assure que j'ai pris presque 9h à refaire tout le village donc à remonter des bâtiments qui étaient trop bas à redescendre des bâtiments qui étaient trop hauts à refaire toute la route le terrain s'est réformé je vous avoue que j'avais passé beaucoup de temps donc le petit légendaire là il est beau et je vais pas m'y attaquer en fait on va les visiter par là donc des petits audios ceux là je les connais en nombre c'est pas le plus important euh voilà par faire un 5 pokémon en fait j'aurais dû continuer et euh je serais tombé dessus donc ça c'est bien ok ça ça va c'est pas trop loin encore de la maison on va essayer d'aller trouver des ah non un dodiyo c'est celui-là je crois à trois têtes je ne sais pas donc là on est dans un river on va essayer de trouver des noigrumes en fait puisqu'il va m'en falloir c'est une pokéball des noigrumes en fait c'est euh voilà c'est ça c'est la base qu'il faut pour faire des pokéballs c'est la partie haute en fait pour faire une pokéball et le feu qui se propage comme ça là-bas il y en a encore c'est du rose il y a sept couleurs différentes encore du rose qui est là ah un abra qui vient de se téléporter un togetique voilà merci on s'échappe parce que voilà le niveau qu'il est c'est impossible que je le batte il doit y avoir de la lave ouais il y a de la lave qui est là donc ah ici on peut voir une pierre ça doit être une pierre feuille un fragment en fait un fragment de pierre feuille parce que il en faut 9 pour faire une pierre donc là on est en train de se promener je vous avoue on cherche un peu ce qu'il pourrait y avoir normalement les shaders sont à zéro je vais juste regarder mes actions off moi de toute manière de mon côté je regarderai pourquoi il y a encore des bugs avec les dressers parce que c'est pas normal que ça bug encore une petite bleue on va prendre tout on fait le tour voilà je suis en train de me soigner par contre ah une rouge ah parfait donc là il me manque jaune vert noir et je crois que c'est tout donc on va essayer un caratroc je ne sais pas c'est quoi du tout on peut bien l'attraper celui-là oh non yes euh on va lui faire gros yeux ok il a charge c'est juste un glyph ah bon c'est pas grave je récupère euh des plumes et un oeuf ah j'aurais bien voulu avoir un roux cool pour euh voler parce qu'en fait on peut monter sur ses pokémons donc euh ce qui est pas mal donc on va continuer un peu euh celui-là je ne connais pas ah le jaune bien sûr je ne connais pas oxalénuagrum donc j'explore en même temps en même temps que vous euh ah bah là parfait encore un jaune donc là il me manque noir et vert si ils veulent bien se montrer encore un jaune qui est là j'ai vu le rose à gauche et c'est pas grave j'ai déjà du rose ah là il y en a un bleu un petit rouge et le trou que j'avais pas vu d'accord toujours regarder sous soi parce que sinon c'est le bordel euh ça on va l'éviter une belle petite oh une belle petite lot on peut prendre du fer limite voilà c'est d'exploration et en même temps on fait du minage vu que j'ai déjà une pioche déjà un fer ça va me permettre de prendre un peu tous les minerais ce qui est cool ça c'est quoi à du silicium c'est vrai effectivement je me souviens je me souvenais plus de la texture on va prendre du charbon pour faire une torche là évidemment c'est pour vous euh 8 8 fois 4 32 parfait je n'ai pas le mode euh le shader activé pour euh faire la lumière quand je la tiens dans la main on va prendre un peu plus de charbon euh je vais voir si en mettant le shader ça va faire quelque chose extrême hit on va mettre hit ben je voilà voilà ça éclaira c'est éclair un peu ça me fait 200 fps c'est pas grave on va mettre une petite torche quand même histoire de reprendre le minerai bien évidemment parce qu'en fait il me faut soit du fer soit de l'alu pour faire des pokéballs donc euh quitte à faire quelque chose de bien quitte à les prendre en même temps donc là on peut voir il y a un trou on va mettre une petite torche ça éclaire pas des masses je trouve hop donc là en fait le système de shader il est pas cool on va enlever les shaders euh je voulais enlever le shader alors excuse moi ça fait un petit peu laguer voilà voilà là personnellement je vois beaucoup mieux en fait vous avouerez que et là on peut descendre à un minerai qui m'intéresse oh bah deux minerais qui m'intéressent et je prends un peu charbon histoire de commencer à faire cuire des aliments c'est surtout pour ça parce qu'après le reste je crois pas qu'on a besoin de charbon après pour donc on va prendre ça ça c'est quoi c'est de l'alu ah non du bauxite oui bah c'est de l'alu non ouais c'est ça c'est de l'aluminium d'accord donc tout ça on a intérêt de le prendre donc là on a j'en avais pas deux ah si il est au dessus d'accord ah il y en a même trois d'accord parfait donc ça du petit rubis saphir je veux dire ah du rubis voilà du petit rubis pas de diamant on est trop haut bien évidemment je n'ai pas de saut on va éviter de tirer mais évidemment je ferai un peu d'or caméra pour aller miner dans la mine chercher un peu de ressources parce que moi quand je me connais quand je suis dedans je ne m'arrête plus je peux passer dix heures à faire du minage ça ne me dérange pas du tout franchement on va s'arrêter là voilà on va aller juste comme ça pour vous dire on s'arrête là voilà mon objectif avant de s'arrêter vraiment l'épisode on va essayer de trouver les deux noix de glume qui nous manque et on se stop ici après d'accord pas de soucis pour moi moi ça ne me dérange pas je kiffe le jeu on va prendre quoi du gravier on n'a pas vraiment l'utilité pour l'instant ok donc il nous faut vert et noir bleu j'ai bientôt plus de nourriture moi j'ai le dernier rose ne m'attaque pas merci je fais un eneuf oh le vert le premier vert qu'il nous fallait et un petit noir qui ne serait pas très loin on va aller en face un petit vert ah c'est peut-être non c'est un vert là-haut je ne je l'ai vu je n'ai même pas essayé de l'esquiver en fait ah ouais ici il y a du vert à fond ça c'est cool bleu blanc oh un petit fantominus on va quand même esquiver parce que je suis niveau 11 et je ne suis pas fou rose 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 ah ah bah non c'est là où je suis venu par les les verts là où il y a du plan en fait il y a des je ne connais pas celui-là celui-là c'est où celui-là je crois mais je ne suis pas sûr moi je dis des noms que je pense quand je vois le pokémon qui me vient à l'esprit on va aller essayer d'avancer un peu plus loin on va essayer de trouver quand même un noir on va bien le trouver ah je crois que c'est un noir oui enfin un noir bah en fait il ressemble à le gay mais on l'appelle noir donc pourquoi je ne sais pas donc ça c'est cool puisque je vais pouvoir aller planter chez moi et en faire une culture donc voilà donc on va se laisser là pour le premier épisode donc on aura bien découvert un peu une zone assez lointaine donc là je pense que je vais revenir un peu au niveau de la grotte qui était par là ou là ou là je ne sais plus on aura dû mettre un checkpoint j'ai pu penser je pense qu'on va retourner un peu comme ça je vais retourner comme ça et je vais un peu farmer la grotte après il y en a un peu partout des voies donc bon quand je fais une grotte j'aime bien l'exploiter complet comme ça je me dis j'ai pas besoin de revenir là pour dire je vais retrouver encore allez 5 de fer et au final non il n'y avait plus rien donc voilà donc je vous dis à la prochaine et salut à tous merci à tous